Inlassablement, je lui ai demandé à quoi ressemblait cette valise. Sans jamais se couper ni hésiter, avec un aplomb toujours égal, elle me répondait « C'était une valise de cuir terni. » Ce texte, je l'ai rencontré dans le cadre des Journées de Lyon des auteurs de théâtre puisqu'il a été lauréat 2009 des Journées. J'avais beaucoup défendu ce texte dans le jury dont je fais partie. Et puis, on me l'a attribué pour une mise en espace. Pour un auteur de théâtre, faire jouer ces textes, c'est extrêmement difficile. En plus, ce texte a vraiment des particularités qui en font quelque chose de très singulier et de très inhabituel. C'était un projet, au départ, de multiples personnages. Il devait y en avoir, enfin, une foule, et il n'en est resté qu'un seul. Cette femme qui, lorsqu'elle se met devant son miroir, enlève tout ce que l'on peut enlever, ses habits, etc., mais aussi ce que l'on ne peut pas enlever. Et quand elle a tout, tout enlevé, elle essaye de voir ce qui reste dans le miroir. Là, elle voit une valise. Et en fait, cette valise est le point de départ d'un voyage qui nous emmène à travers des gares, des champs enneigés, jusqu'à... Enfin, voilà. Voile, châle, maillot, parfum, odeur, muscle et nombril dont elle s'était dévêtue, une valise flottant dans le vide de son miroir, à l'endroit du texte où elle se tenait, une valise depuis... Quand j'étais étudiante, j'ai eu la chance d'entendre une séance d'hypnose thérapeutique. Et en fait, c'était un professeur de littérature qui nous faisait entendre l'enregistrement de cette séance parce qu'il voulait nous expliquer que dans toutes les littératures du monde, le voyage initiatique, imaginaire, passe par les mêmes choses, enfin qu'on repasse toujours par les mêmes chemins. Et quand j'ai découvert le texte de Pascal Nordman, j'ai eu l'impression de réentendre le voyage que cette séance d'hypnose thérapeutique m'avait fait faire. C'est le travail sur le flux parce que j'ai dit que ces textes n'ont pas de ponctuation sauf des virgules. J'en étais arrivé, il y a quelques années, à un point où je ne pouvais plus écrire justement parce que le point m'obsédait. Et je me suis dit mais c'est absolument insensé, on ne peut pas, en tant qu'écrivain, s'arrêter à chaque point et relire, relire la phrase, reprendre à la majuscule et aller au point. Donc soyons radicals, coupons le point, enlevons-le et cherchons le flux, cherchons le fleuve, cherchons à écrire dans le fleuve. Alors pour dévancer une question, les machines, les 80 machines avec les crayons qui tremblent sur des papiers, interminablement, et qui, comme je dis, essayent d'écrire un mot, mais finalement, trouent le papier, le déchire en fond de la poudre de neige, ce mouvement interminable de vouloir laisser une trace ou de vouloir écrire quelque chose ou de mettre, enfin, du plomb sur le papier, c'est aussi un signe en direction de la prépondérance du penser, du réfléchi, du parler et du dit sur la réalité. Ce que l'on peut enlever, ce qu'il n'est pas possible d'enlever, ce à quoi elle appartenait, ce qui lui appartenait, ce à quoi elle n'appartenait pas. Sous-titrage ST' 501